Bonsoir à tous, merci d'être présents et nombreux. Je vois quelques visages connus qui suivent régulièrement les conférences santé que nous organisons. Je vois également quelques élus présents. Donc si je les cite tous, ils vont m'en vouloir parce que je vais m'oublier. Donc considérons que je vais juste citer Jean-Marc Breton qui est notre élu délégué à la santé, qui s'est mis au fond de la classe, je ne te félicite pas. Et donc merci beaucoup à chacun et à chacune d'entre vous. J'ai même vu une élue de Champigny, je ne la vois plus d'hier. Merci d'être là. 150 000 AVC par an, un tous les 4 minutes. Voilà, d'ici la fin de la conférence, je ne sais pas combien de personnes en France auront été touchées, mais c'est une réalité qui s'impose à chacun d'entre nous. De la prise en charge du diagnostic immédiat jusqu'au travail de rééducation un peu plus tard et souvent dans le temps. Voilà tout ce dont on va aborder ce soir avec nos intervenants qui sont juste derrière moi, rassemblés autour du professeur Ossigny. Où est le professeur Ossigny ? Peut-être peux-tu présenter des intervenants qui seront avec toi ? En tout cas, cardiologue, radiologue, le professeur Ossigny que vous connaissez parce qu'il est déjà intervenu. Je crois que ça va être une conférence qui va nous permettre de voir tout le spectre, encore une fois, de la prise en charge du diagnostic rapide jusqu'à la rééducation future. Donc merci à chacun d'entre vous d'être là. Merci professeur Soucy qui est à la manœuvre pour organiser toutes les conférences Saint-Maurienne, à peu près une tous les deux mois, tous les trois mois. Viens près de moi, professeur, si tu veux dire un mot. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée, des échanges et puis de belles fêtes de fin d'année. Merci à vous d'être présents ce soir. Merci monsieur le maire. Donc au nom de monsieur Sylvain Berrios, qui vient d'introduire la conférence du conseil municipal, je voudrais remercier très vivement mon collègue et ami le professeur Ossigny d'avoir accepté d'animer à nouveau cette conférence consacrée à l'accident vasculaire cérébral, de la prévention à la rééducation. En effet, cela fait déjà plusieurs années que le professeur Ossigny nous fait l'honneur et le plaisir d'intervenir à Saint-Maur, où il habite depuis longtemps. Vous le connaissez bien maintenant, le professeur Ossigny, je le représente. Il est neurologue spécialiste de l'accident vasculaire cérébral et de la pathologie neurovasculaire. Et il a mis en place et dirigé pendant, il me disait, près de 25 ans, l'unité de pathologie neurovasculaire des hôpitaux universitaires Henri-Mondor. Il est aussi président depuis 2018 de l'association médicale franco-libanaise, l'AMFL, toujours le cas. Et le professeur Ossigny, avec d'autres équipes parisiennes et françaises, a présenté ses derniers travaux au 15e congrès mondial de l'AVC, en anglais on dit le World Shock Congress, qui s'est tenu du 10 au 12 octobre dernier à Toronto. Alors comme l'a rappelé le maire, l'AVC est une maladie qui touche environ 150 000 personnes chaque année en France. Et un grand nombre de patients sont pris en charge en Ile-de-France, environ 50 à 55 000, on dira si les chiffres sont exacts, dont près de deux tiers de nouveaux patients. Alors cette conférence qui s'inscrit dans le cadre des conférences santé initiées par la Ville, avec M. le maire et avec Jean-Marc Breton, qui est conseiller délégué à la santé, est organisée cette année en partenariat avec le nouvel institut Cœur-Cerveau, dont M. Ossigny nous dira peut-être quelques mots tout à l'heure, et se tient peu après la journée mondiale annuelle de l'AVC qui a eu lieu le 6 novembre dernier. Alors cette journée s'est déroulée en liaison avec l'association France AVC, et avec la participation de l'équipe pluridisciplinaire qui accompagne aujourd'hui le professeur Ossigny, et que je remercie également d'être avec nous ce soir. Alors nous avons le Dr. Causson, cardiologue, le Dr. Stanescu, radiologue, et le Dr. Zirnelt, rééducateur. Voilà l'équipe pluridisciplinaire qui va intervenir aux côtés du professeur Ossigny. Et je voulais aussi remercier pour sa présence, je ne sais pas s'il est arrivé, M. Éric Véchard, directeur départemental de l'Agence régionale de santé du Val-de-Marne, qui m'a dit qu'il nous ferait l'honneur et le plaisir d'être présent. Je ne sais pas s'il est là. Voilà. En tout cas, je laisse la parole au professeur Ossigny. Et je vous signale également que la conférence et la discussion vont être filmées, donc elles seront disponibles sur le, comme on dit, podcastées aujourd'hui. Donc ça sera disponible sur le site de la ville, donc en tapant Saint-Maur, YouTube, enfin vous arriverez à trouver la retransmission de cette conférence et de la discussion qui va suivre. Merci à tous et je laisse la parole donc à M. Ossigny. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Je me sens chez moi, M. le maire, ici, parce que j'ai une rue à traverser et je me trouve dans cette salle. Merci beaucoup, parce que c'est un problème de santé publique. Je remercie toute l'équipe municipale, M. Soucy, M. Breton et tous ceux qui ont organisé. Mme Braque, je ne sais pas si elle est là, qui m'a beaucoup aidé. Bonsoir, madame. Qui m'a beaucoup aidé pour les diapositives et la logistique. Merci à tous. Et puis je vois des têtes. Je vois des têtes ici, ça me rappelle des bons et des mauvais souvenirs. Des mauvais souvenirs le premier jour où certains de ces têtes me regardaient de travers, ne pouvaient pas parler, ne pouvaient pas bouger un bras ni une jambe, somnolentes. Et là, je les vois me sourire, me faire des signes, essayer de communiquer avec un clin d'œil. Et ça, ça me touche énormément. J'ai beaucoup d'émotions quand je vois ça, après le travail que nous avons fait. Donc l'AVC, M. le maire l'a dit, je ne vais pas insister sur les chiffres dramatiques, mais quand même, il faut savoir qu'une personne sur quatre en France et en Europe est menacée de faire un AVC pendant sa vie. Donc ce n'est pas un phénomène rare. 25% des personnes risquent de faire un AIT ou un AVC, un accident vestulaire cérébral. Et je vais tout à l'heure dire comment faire, parce qu'une fois que j'ai donné ce chiffre qui est affolant, vous allez voir que 80% des AVC, 80%, c'est-à-dire de la grande majorité, on peut les prévenir si on connaît ces facteurs de risque et devant ces facteurs de risque, avoir le bon réflexe pour éviter la survenue de cet accident. Donc vous voyez, en plus, c'est une maladie, on pense que c'est que les personnes âgées. 25% des AVC, c'est pour des personnes de moins de 60 ans. Donc tout le monde est concerné, et chaque année, quand je dis, chaque conférence, quand je dis qu'il y a des enfants, des adolescents qui peuvent être victimes d'AVC, on me regarde et me dit, ah bon, un AVC dans l'enfance, bah oui, il y a des causes spécifiques, et on peut faire des AVC tout jeune. Donc ce n'est pas une pathologie que des vieillards. Et pourquoi il faut connaître ? Parce que c'est une maladie qui cause des handicaps. Et c'est la première cause de handicap chez une personne adulte, c'est la première cause de handicap, donc il faut tout faire pour éviter et la survenue et les conséquences. Donc aujourd'hui, la nouveauté, si j'ose dire, c'est que c'est une maladie qu'on ne traite pas uniquement avec les neurologues. Il faut des médecins généralistes, j'espère qu'il y en a dans la salle, il faut des urgentistes, il y a le SAMU, il y a toute une chaîne qui se met autour, il y a le personnel non médical qui est très important, les personnels soignants, les pharmaciens qui ont un rôle très important, les infirmiers. Et puis, c'est une pathologie qui intéresse, bien sûr, le cerveau, on va le voir dans un instant, mais la prise en charge doit être globale. Elle est cardiaque. On va voir que les mêmes facteurs de risque qui abîment le cerveau, abîment le cœur et abîment les vaisseaux. Et vous comprenez pourquoi j'ai besoin d'un cardiologue qui va vous dire tout sur le cœur, comment on fait le diagnostic, comment on fait le bilan cardiaque. Il faut un radiologue, parce que c'est les radiologues qui nous éclairent de dire quel est l'état de notre cerveau malade et des artères. Et après l'AVC, on a besoin de médecins rééducateurs. Et c'est Isabelle Zinert, ici présente, qui va vous dire la rééducation après un accident vasculaire cérébral. Est-ce que vous m'entendez bien, tout le monde ? Oui, très bien. Donc, 80% de ces AVC sont évitables si on fait attention à son mode de vie, à ce qu'on mange, à ce qu'on boit. Donc ça, ce n'est pas toujours très facile. J'aime bien cette diapositive parce que ces trois personnes que vous avez reconnues, à chaque fois je le dis, ils partageaient tous les facteurs de risque qu'il ne faut pas avoir, de stress, d'hypertension artérielle, trop de travail, trop d'alcool, trop de cigarettes. Ce jour-là, à Yalta, ils avaient 24 de tensions artérielles. J'ai pu avoir le rapport de leurs médecins respectifs, ils étaient à 24. Staline, qui est à gauche, il était en train de faire un AVC, ça ne se voit pas, mais il ne voyait plus rien sur sa droite. Donc il pensait que c'était un problème de l'œil. Et ça, c'est un problème que nous avons, nous, neurologues, fréquemment. Les gens pensent qu'un problème de l'œil, c'est ophtalmo. En fait, il était en train de faire un AVC hémorragique occipital gauche, de l'autre côté, donc il ne voyait rien sur sa droite. D'ailleurs, vous voyez qu'il néglige les deux autres présidents. Et je pense que c'est un problème assez géopolitique, intéressant, parce que je pense qu'il voyait la moitié des cartes qu'on lui présentait. Il ne voyait qu'un côté, l'ouest, et il ne voyait pas l'est. Bref, le président américain que vous voyez ici, qui est en fauteuil roulant, en fait, il était en fauteuil roulant pour une polio, mais il est décédé quelques semaines après Yalta, parce que sa tension, quand on a une tension artérielle au-delà de 20, on ne vit pas très vieux. Et il a fait une hémorragie cérébrale foudroyante, quelques semaines après Yalta, il en est mort. Et Winston Churchill, lui, il était à son septième AVC, ce jour-là, il était au septième, mais lui, il faisait des micros et des mini AVC, donc petit à petit, comme ça. et ce jour-là, son AVC, il avait du mal à marcher, mais surtout, il avait du mal à parler, il disait deux mots, yes or no. Ce jour-là, il disait surtout no. Et là, vous voyez le cigare, c'est l'homme à 10 cigares par jour, à 10 bouteilles d'alcool par jour, et c'est vrai, c'est lui qui le dit, et ses médecins, il était à 10 cigares et 10 bouteilles d'alcool par jour. Et lui, il était assez résistant parce qu'il est mort à 92 ans, mais il en a fait une dizaine d'AVC et d'infarctus de myocard. Stéphane, tu es occupé, mais tu vas parler de ça tout à l'heure. Et puis, il y a des personnalités que vous connaissez, qui sont connues, qui ont été malheureusement victimes d'AVC, et je passe. Donc, j'attaque directement l'AVC, il y a deux types d'AVC, comme vous le savez, soit une artère qui se bouche, et là, c'est l'AVC ischémique, c'est la grande majorité. Quand une artère se bouche, c'est comme votre plante, elle peut résister quelques minutes, quelques heures, mais au bout de quelques heures, cette plante, au lieu d'être verte, elle devient jaune. Et les neurones qui dépendent de cette artère se mettent off. Donc, si c'est le neurone, si mon cerveau gauche, il a une artère qui se bouche, ma main se paralyse. Et cette paralysie apparaît en quelques secondes. En quelques secondes, après l'occlusion d'une artère, les neurones se mettent off, ma main se paralyse, en général, la jambe aussi, mais ça peut être juste quelques doigts, la main. Et c'est dans le cerveau gauche et les droitiers, c'est l'endroit où il y a le langage également. Donc, je ne peux plus parler. J'ai une suspension brutale de la parole. Mais ces neurones qui se mettent off, ils ne sont pas morts. Ils résistent à cette occlusion artérielle, à cette hypoxie, à cette ischémie, c'est-à-dire ne plus avoir de jus pendant quelques heures. et au-delà de 3, 4, 5, 6 heures, là, il y a une mort neuronale irréversible qui va laisser des séquelles et c'est là les patients ont besoin d'Isabelle. Le deuxième type d'AVC, c'est les AVC hémorragiques, à droite de l'écran. Vous voyez qu'il y a des artères et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, la tension artérielle, au-delà de 14 de systolique, ça vous parle, 14,8, ces chiffres qu'il faut connaître par cœur, au-delà de 14, on est dans le rouge en ce qui concerne le cerveau. Le cerveau et les artères du cerveau n'aiment pas du tout la tension artérielle quand elle se balade au-delà de 14. Et là, je ne suis pas du tout d'accord avec les cardiologues parce que quand on vous voit en consultation, vous arrivez, je vous laisse 5, 10 minutes et quand je prends l'attention, vous avez 16, 17. Et vous me dites, oui, mais d'habitude, j'ai 12, 13. Tout le monde me dit la même chose. Mais pour nous, neurologues, on sait que ce 16, 17 au moment de la consultation, c'est-à-dire un stress de venir à l'hôpital, consulter, mais ce n'est pas le stress majeur de votre vie. Je pense que dans notre vie, on a d'autres stress et se balader avec 16, 17 de tension, ça peut abîmer les artères et causer les hémorragies comme vous voyez ici. Donc, qu'est-ce qui cause les AVC ? Là, sur cette diapositive, vous avez les principales causes et on va les détailler avec le cardiologue, avec la radiologue, comment explorer le cœur et les artères malades. Mais sachez que 25% des AVC, ça vient d'un cœur malade. Et ça, c'est le docteur Cousson, Stéphane, qui va vous dire quelles sont les maladies cardiaques qui causent un AVC. La deuxième principale cause, c'est les artères qui nourrissent le cerveau qui commencent à s'encrasser. Et on va voir qu'est-ce qui encrassent les artères cérébrales. Et ça va être les mêmes facteurs de risque qui encrassent d'autres artères, que ce soit les coronaires pour le cœur ou les artères des jambes. Et troisième cause, là, je vous donne les trois principales parce que c'est 80% des AVC, c'est les artères à l'intérieur de votre crâne, les artères cérébrales qui peuvent aussi se boucher et causer des AVC. Donc, là, j'ai choisi deux organes qui doivent travailler ensemble. C'est comme un couple marié. S'ils travaillent en harmonie, tout le monde est gagnant. Mais si le cœur et le cerveau ne travaillent plus en harmonie, c'est le divorce. Et ça, c'est la catastrophe parce qu'un cœur malade, il fabrique des cailloux et ces cailloux, donc 80% quand ils vont quitter le cerveau, se retrouvent dans la tête et causer l'accident vasculaire cérébral. C'est pour ça, on a eu l'idée, tous les trois, ici présents, tous les quatre, de monter un institut cœur et cerveau pour s'occuper plus particulièrement des maladies cardiaques, cardiovasculaires et des maladies cérébrovasculaires puisque ce sont les mêmes causes qui vont donner les mêmes conséquences. Donc, quels sont les facteurs de Hayes que je vous ai dit, si on les traite, on évite 80% des AVC, mais je pense que c'est la même chose, Stéphane, 80% des crises cardiaques, on peut les éviter en traitant ces facteurs de risque. Vous les connaissez, ça dépend beaucoup de ce que vous mangez, de ce que vous buvez, de ce que vous fumez et de votre activité quotidienne. Donc, si vous restez assis toute la journée, si vous êtes en surpoids et si vous mangez ça, si vous fumez ça, si vous abusez de l'alcool, et là, c'est assez simple, c'est deux verres par jour chez les femmes et trois verres chez l'homme. On me dit, et le vin, c'est un alcool. Quand je pose cette question-là, ils me disent, non, jamais d'alcool. et en fait, ils sont à une bouteille de vin par jour. Jamais d'alcool, pour beaucoup de gens, c'est l'apéritif, le whisky, la bière, ils me disent, je ne bois jamais d'alcool. Quand on fait les tests, ils sont tout en haut. Et là, c'est trois verres par repas, donc six verres, donc une bouteille par jour. Et sachez-le, pour le cerveau, au-delà de trois verres par jour, on est dans le rouge. Même si vous buvez du blanc, vous êtes dans le rouge. Et la femme, c'est deux verres par jour. Deux verres d'alcool par jour. Et surtout, l'AVC hémorragique, c'est-à-dire, ça peut saigner dans la tête. Manger trop gras, vous voyez le bazar. Alors, il y a un paradoxe français dans le sud-ouest, apparemment, le gras de canard et le foie gras, je sais, les fêtes arrivent, il ne faut pas que je vous dégoûte de trop. Mais tout est question de quantité, je pense. L'alcool, on en a parlé, la cigarette, la cigarette, c'est une catastrophe pour les artères du cerveau, pour le cœur, Stéphane va y revenir tout à l'heure, et pour les artères des jambes, en fait, toutes les artères souffrent de ça. Le surpoids, donc là, vous pouvez calculer votre indice de masse corporelle, c'est votre poids sur le taille au carré, et vous savez où vous en êtes dans le surpoids que vous avez. Le stress, le stress, il déclenche tout le reste, en fait. Quand on est stressé, on a besoin de boire, de fumer, de manger n'importe comment, on se met en surpoids et on n'a pas envie de faire du sport, et pour moi, c'est un facteur de risque majeur. Après 25 ans de soins d'AVC, j'ai rarement vu un AVC qui se met autour de la piscine en train de se reposer. On n'est pas loin du tribunal de Créteil, c'est levez-vous et il se trouve par terre. Je parle du tribunal, j'ai eu plusieurs fois comme ça, vous voyez donc en audience des magistrats, des avocats qui font des AVC en salle d'audience pour vous dire que le stress comme ça brutal, ça déclenche des poussées d'hypertension et ça peut causer des AVC. Les autres facteurs de risque majeurs pour l'AVC, c'est l'hypertension artérielle, c'est vraiment l'ennemi numéro un. Je l'ai dit au début, je le redis encore une fois, c'est le facteur de risque majeur et à chaque fois que la tension est au-delà de 14, ça monte en flèche. À 16, ça multiplie par 16 le risque de faire un AVC et ainsi de suite. Donc, pour le cerveau, plus la tension est basse, mieux c'est. Et chez les gens qui ont d'autres facteurs de risque, comme le diabète, il vaut mieux avoir 13 que 14. Donc, l'hypertension artérielle, le diabète, le cholestérol, on va les voir un par un. L'hypertension artérielle abîme beaucoup d'organes, en particulier les deux qui nous intéressent aujourd'hui, c'est-à-dire le cerveau et le cœur, mais ça abîme aussi les reins. Comme vous le savez, ça abîme les artères et ça abîme la rétine. Donc, c'est un ennemi qu'il faut bien connaître. Et le traitement de l'hypertension artérielle, ce n'est pas uniquement pour tous les facteurs de risque, ce n'est pas uniquement les médicaments. Dans tous les facteurs de risque, on va le dire tout à la fin avec Stéphane, dans tous les facteurs de risque, c'est d'abord une activité physique régulière, une hygiène de vie, on va voir les aliments qu'il faut éviter, puis les médicaments. Ce n'est jamais le médicament seul qui va régler les problèmes de tension artérielle ou de cholestérol ou de diabète. Donc, le diabète, vous voyez, il abîme beaucoup d'organes que vous voyez ici et là aussi, on retrouve les trois qui nous intéressent, le cœur, le cerveau, les artères. Et Ruxandra va vous montrer qu'est-ce que ça fait sur les artères des gens qui ont ces facteurs de risque. Le cholestérol, là, vous voyez la plaque d'athérome, qu'elle soit dans le cœur ou dans les artères qui nourrissent le cerveau, qui s'appelle les carotides, quand on a trop de cholestérol, ça se dépose à l'intérieur et ça peut aller jusqu'à l'occlusion. Ma femme, elle parle beaucoup en même temps que moi, ça me dérange ça. En plus, avec sa copine. Ça ne vous intéresse pas ce que je dis, vous êtes les seuls qui parlez là, toutes les deux. Je vous ai à l'œil. Donc, je disais, selon l'artère qui est bouchée à l'endroit qui est bouché dans le cerveau, les symptômes sont différents. Tout à l'heure, on a dit, Staline, il ne voyait rien sur sa droite, c'est parce que c'était dans le cerveau qu'il voit. Parce que l'œil, ce n'est pas lui qui voit, c'est le cerveau qui voit. Les informations arrivent dans les yeux, ça part dans le cerveau. Et vous allez voir, c'est ça qui est la difficulté de faire la clinique. Et les signes de l'AVC, ça peut aller de troubles visuels à la chute par terre et faire la paralysie. Mais il n'y a pas toujours de la paralysie. Et moi, ça m'intéresse aussi que vous connaissez les signes mineurs, de dire, petit signe, pendant quelques minutes, ça peut être le signal d'alarme qu'une artère est en train de se boucher dans la tête et il faut tout faire pour éviter la survenue du grand drame. Donc selon l'endroit, c'est des endroits qui sont responsables de la motricité de la main, de la jambe, de la face, de la parole, de la vision, de tout ça. Et selon l'endroit qui est touché, ça va donner des signes différents. Un visage déformé, le visage de travers, la paralysie d'une main, la paralysie d'une jambe, les problèmes pour parler. Donc ça, c'est les principaux signes. Et il faut faire le diagnostic à ce stade-là de l'accident ischémique transitoire qui dans 30% précède la paralysie complète d'un hémicor qu'on appelle l'hémiplégie. Peut-être c'est un terme que vous avez entendu, l'hémiplégie, la paralysie d'un hémicor. Mais souvent, ces patients-là nous disent dans les jours qui ont précédé la chute par terre, j'ai eu effectivement la main pendant quelques secondes, faire tomber le stylo, faire tomber les clés. Mais je ne me suis pas inquiété parce que ça a duré que quelques secondes, une minute. Parce que cette minute-là, c'est un signal d'alerte majeur de dire attention dans le cerveau de l'autre côté, si c'est la main droite, c'est le cerveau gauche qui est malade, il se passe quelque chose. Donc là, vous voyez les principaux signes qui peuvent aller faiblesse d'une main, faiblesse d'une jambe, un grand vertige rotatoire jusqu'à ne plus tenir debout, la personne en question ne peut pas tenir debout, ne peut pas trouver les mots, la déformation du visage et ça, c'est l'accident ischémique transitoire et si ça persiste plus que quelques minutes, malheureusement, c'est un AVC qui est en train de s'installer et qui est comme un ascenseur qui va monter petit à petit jusqu'au dernier étage. Donc si on le prend en charge au troisième, quatrième étage, ce feu peut s'arrêter. Et si on le laisse s'installer, tout l'hémicorps va être touché. Vous voyez le signal d'alerte. Donc que faut-il faire ? Quand vous êtes victime ou vous assistez à quelqu'un qui est en train de faire un de ces signes-là, face de travers, ne pas pouvoir parler, parlez-y d'une main et d'une jambe, il y a un réflexe à avoir, c'est appeler le 15 parce que le 15, il va dire où vous êtes, quelle est l'unité spécialisée la plus proche de vous, l'unité neurovasculaire, comme celle que j'ai montée à Henri Mondor il y a 23 ans maintenant, où on va accueillir le patient et on va faire tout le nécessaire pour faire le diagnostic en moins de 23 minutes. Il faut que le diagnostic ait fait et le traitement a commencé. Donc, le SAMU va nous appeler, va appeler l'unité neurovasculaire et on envoie le patient et la première chose que ce patient va avoir, c'est un bilan clinique et radiologique et là, je vais me reposer et passer la parole à Ruxandra qui va vous dire quel est le bilan radiologique qu'on fait en urgence à l'arrivée du patient dans l'unité neurovasculaire. Merci Ruxandra. Merci, merci beaucoup à SAMU. Alors, bonsoir, on va parler du rôle du radiologue dans la prise en charge de l'accident vasculaire. Donc, comme on vient de vous le dire, on ne m'entend pas. On va parler. Vous m'entendez maintenant ? C'est plus grande que moi. Donc, maintenant, vous m'entendez ? Donc, le rôle du radiologue dans le diagnostic de l'accident vasculaire cérébral, donc, on vous a bien expliqué que dans 80% des cas, il s'agissait d'une artère qui se bouche et donc un manque d'oxygène au niveau du cerveau et on entraîne une ischémie et dans 20% des cas, il s'agit d'une hémorragie, c'est-à-dire une petite artère du cerveau va se rompre et va provoquer un hématome. Donc, nous, on est les yeux des neurologues. Une fois que le neurologue a examiné ou le médecin généraliste a examiné le patient, il nous est adressé pour qu'on pose le diagnostic. on a une machine qui peut faire peur mais qui est extraordinaire pour aller examiner le cerveau des patients, ça s'appelle l'IRM. L'IRM, c'est quoi ? C'est une machine qui ne comporte pas des rayons X à la différence des autres machines en radiologie. C'est une machine qui utilise un haut champ magnétique et qui permet en fait d'examiner à la fois le parenchyme cérébral et les vaisseaux qui vont irriguer le cerveau. Et donc, ça nous permet de poser, on va dire, en 15 minutes le diagnostic, c'est-à-dire on confirme auprès du médecin qui nous a demandé l'examen quelle est l'origine de ce qui est arrivé au patient. Est-ce que c'est une hémorragie ? Est-ce que c'est une ischémie ? On arrive à dater l'accident et on arrive à chercher même des causes en examinant les vaisseaux qui irriguent le cerveau. Donc, vous voyez sur la photo à gauche l'IRM, c'est un tunnel, c'est la bobine en fait, l'aimant qui est à l'intérieur de ce tunnel et le patient est allongé et il rentre à l'intérieur et ça nous permet en fait d'examiner le cerveau donc nous qu'est-ce qu'on fait ? On va poser le diagnostic, on va confirmer le diagnostic, on va orienter le neurologue en datant l'origine, l'accident et on va regarder les vaisseaux en faisant des séquences d'angio-IRM. Nous avons depuis quelques années une séquence très importante en IRM, c'est ce qu'on appelle la séquence de diffusion. Cette séquence qui est une séquence relativement nouvelle a été une révolution dans le monde de l'imagerie parce que ça nous permet de voir de façon très précoce l'accident ischémique et ça nous permet en fait de voir les anomalies bien avant les autres séquences classiques et en même temps ça nous permet de dire aux médecins voilà cet accident est survenu il y a on va dire moins de 4 heures il y a moins d'un jour il y a moins d'une semaine donc on peut dater de façon assez sûre le problème qui est survenu au patient pourquoi c'est important parce que le traitement qui va être proposé au patient dépend de l'âge de l'ischémie c'est à dire quand c'est une ischémie qui est précoce qui survient dans les 6 premières heures on peut proposer des traitements différents lorsqu'on prend le patient on charge plus tardivement d'où l'importance de consulter et d'aller au plus vite voir le médecin à l'hôpital parce qu'en fait chaque minute compte plus vous consultez vite plus vous avez des chances de sauver du cerveau de récupérer donc vous voyez cette séquence qui permet de nous dater l'accident ischémique vous avez le même patient le premier jour vous voyez l'image en blanc au niveau du cerveau c'est la partie qui est ischémique ça c'est le premier jour et à une semaine on voit l'évolution du signal donc on peut regarder si ça s'agrandit quelle est l'évolution en fait de l'accident pendant les 15 premiers jours de l'accident pour vous montrer l'intérêt de l'IRM vous voyez qu'ici ce patient a consulté de façon très précoce et on a vu très précocement l'anomalie sur la séquence de diffusion à gauche cette zone blanche là et on a fait en même temps ce qu'on appelle l'angio IRM du polygone de Ulysse les artères qui vont au niveau du cerveau et du côté du même côté il manque une artère vous voyez de l'autre côté qu'on voit circuler les artères et du côté de l'accident on voit une artère qui est bouchée donc avec une séquence qui dure moins d'une minute on arrive à diagnostiquer à donner une idée de l'heure à laquelle c'est survenu et on peut aussi dire au neurologue voilà le problème il est à cet endroit là cette artère là est bouchée et là pour vous montrer que des séquences anciennes avant la 6ème heure sont strictement normales on ne voit pas l'anomalie qu'on voyait sur cette séquence magique qui est la séquence de diffusion à cet endroit là voilà un autre exemple d'un accident qui a été vu de façon précoce avant la 6ème heure avec cette séquence de diffusion qui dure très peu de temps mais qui nous permet en fait de poser le diagnostic et puis une artère qui manquait aussi du même côté que la lésion alors on a un protocole on va dire d'examen qui est assez court au total 15 minutes d'examen qui nous permettent aussi de dire au neurologue voilà l'accident ischémique il est arrivé il y a moins ou plus de 6 heures pour eux c'est primordial parce que le traitement qui va suivre dépend en fait de l'heure en fait de survenue de l'accident et grâce à nos protocoles d'IRM on arrive à dire au neurologue voilà c'est plus ou moins de 6 heures et c'est cette séquence qu'on appelle FLAIR qui commence à devenir positive à la 6ème heure et donc le neurologue sait quand on leur dit voilà en FLAIR on a quelque chose il sait que c'est au-delà de la 6ème heure et donc le traitement risque d'être revu alors comme on l'a dit tout à l'heure le rôle du oui ça c'est l'endroit du langage c'était quelqu'un qui ne pouvait pas nous dire quand est-ce qu'il a commencé à avoir les symptômes donc le travail de Ruxemma était fondamental de nous dire non ça sert plus de 6 heures parce que je le vois on y arrête le patient lui-même il était seul il était incapable de nous dire depuis quand il ne pouvait pas parler et l'autre situation où nous avons ça c'est le patient qui se réveille avec la paralysie ou l'amplasie on n'a pas l'heure de délivre contrairement à la cardiologie la cardiologie quand il y a une coroner qui se bouge à 3h du matin le patient se réveille à 3h du matin il a une lueur très importante donc il a hyper mal à 3h du matin on sait qu'il a bouché l'artère coroner mais le patient qui est victime d'AVC à 3h du matin il bouge son artère cérébrale il continue à dormir jusqu'à 7h du matin et à 7h du matin il se lève et là il constate qu'il ne peut pas bouger un bras ou une jambe il tombe il ne peut pas parler et là l'examen de Ruxandra est fondamental pour dire attention cet AVC il n'a pas moins de 6h il est au-delà de 6h et là on doit faire attention à notre traitement on va y revenir dans un instant parce que si on est là ce soir c'est surtout pour vous sensibiliser sur les différentes formes que l'accident vasculaire ischémique peut prendre et sur le fait qu'il faut aller très vite consulter pour sauver chaque minute compte pour sauver du parenchyme cérébral et donc nous le rôle du radiologue comme on a dit c'est de confirmer en fait ce que le neurologue soupçonne c'est à dire qu'il y a bien une ischémie ou un hématome de dater l'accident ça leur permet derrière de prendre leur décision pour traiter et en même temps quand il s'agit d'une artère bouchée ou d'une sténose d'une artère ça nous permet de poser la cause de retrouver la cause donc c'était cette diapositive là qui vous montrait en fait la pompe cardiaque en bas les artères qui montent au cerveau qu'on appelle les artères carotides et vertébrales et ensuite qui se divisent à l'intérieur de la boîte crânienne pour irriguer le cerveau et donc les sténoses ou les artères qui se bouchent ça peut se passer entre le coeur et le cerveau à plusieurs endroits et nous en imagerie on peut explorer donc ce qui se passe entre le coeur et le cerveau au niveau vasculaire voilà ici vous avez des exemples comment on explore ces vaisseaux on peut les explorer par scanner c'est l'image qui est à votre gauche vous voyez à cet endroit là où il y a la flèche l'artère carotide qui irrigue le cerveau qui présente un rétrécissement vous voyez qu'elle est plus fine au niveau de la bifurcation que plus haut donc ça c'est ce qui s'appelle une plaque d'athérome c'est l'athérosclérose c'est la plaque de cholestérol qui se dépose sous les artères et qui va finir petit à petit par les rétrécir voire les boucher après au milieu vous avez ce qu'on appelle une enjeu IRM c'est à dire qu'on voit la même chose mais avec la machine que je vous ai montré tout à l'heure c'est à dire l'IRM on peut voir pareil les sténoses ou les rétrécissements des artères il y a aussi une autre technique qui s'appelle l'échodoplaire c'est comme une échographie c'est des sondes qu'on pose sur le cou du patient et ça nous permet de regarder comment circule le sang dans les artères qui irriguent le cerveau donc ça c'est une chose supplémentaire que le radiologue apporte au neurologue c'est de poser et de rechercher une des causes de l'accident vasculaire qui est le rétrécissement ou le fait d'obstruer une artère enfin je voulais aussi vous parler du scanner donc ça à la différence de l'IRM c'est une machine qui est un peu moins impressionnante parce que le tunnel est moins long qui fonctionne à base de rayons X mais elle est un petit peu moins performante que l'IRM pour regarder le cerveau vraiment la révolution en imagerie ça a été l'IRM pour le cerveau donc on utilise le scanner quand on n'a pas accès à l'IRM en deuxième intention le scanner est un très bon moyen pour mettre en évidence des hématomes des hémorragies enfin on voit aussi l'ischémie mais on n'arrive pas à dater et à voir les choses de façon aussi performante qu'en IRM mais on peut aussi regarder les vaisseaux qui irriguent le cerveau comme sur l'image qu'on a vue précédemment donc ça c'était juste pour vous illustrer qu'est-ce que c'est un accident un saignement intracérébral vous voyez cette tache blanche au niveau du cerveau c'est du sang frais à l'intérieur du parenchyme cérébral donc ça on le voit très bien et en IRM et en scanner voilà merci vous voyez c'est une affaire de minutes parce que Roxandra a quelques minutes pour nous dire quand il y a une paralysie une hémiplégie est-ce que c'est une ischémie ou une hémorragie et quelle est l'artère occluse et là c'est une course contre la montre le traitement à la phase aiguë c'est trois choses c'est une unité spécialisée et il faut très vite recanaliser l'artère qui est malade chaque minute tu as dit compte parce que par minute il y a 10 millions de neurones qui sont en train de passer de off à mourir donc laisser des séquelles si on arrive à remettre le jus c'est-à-dire remettre le débit sanguin cérébral dans l'artère bouchée dans les premières heures ce neurone qui était off va se mettre en et il va rebouger mais plus on attend au-delà de 3 heures 4 heures et 6 heures là malheureusement les neurones meurent et ils n'ont pas la capacité de régénérer Isabelle va me dire le contraire tout à l'heure parce qu'il y a quand même pas mal on a 100 milliards de neurones chaque neurone a 1 million de connexions je voulais se faire le calcul 100 milliards fois 1 million donc il faut recabler tout ça après un accident vasculaire cérébral donc on considère par minute après une occlusion artérieure il y a 10 millions de neurones qui sont en train de mourir 10 millions de neurones fois 1 million de connexions vous voyez tout ce qu'il faut recabler c'est pour ça il ne faut pas perdre du temps et tout de suite dans la machine même de l'IRM ou du scanner on va commencer le traitement pour recanaliser l'artère qui était occluse et c'est ce que j'appelle le desktop il y a un bouchon et on va injecter un produit toxique dangereux mais on a besoin à la phase aiguë pour déboucher l'artère occluse et ça on a maximum 4h à 4h30 après l'apparition du premier signe au-delà de 4h30 premièrement il y a moins de neurones vivant encore et deuxièmement on court un risque majeur de faire une hémorragie cérébrale qui peut être fatale pour le patient donc on est devant deux dangers la mort de neurones et causer une hémorragie cérébrale et ça c'est très temps dépendant de l'injection de ce desktop quand il y a une grosse artère qui est occluse ce desktop seul chimique injecté dans la veine ne suffit pas donc on va aller ramonner l'artère malade on va naviguer à partir d'une artère de la jambe ou du bras de monter un cathéter jusqu'à l'occlusion artérielle essayer d'attraper le caillot de sang et le retirer comme vous allez voir les images on va mettre un stint à l'intérieur on attrape le caillot et on le retire pour déboucher mécaniquement cette fois-ci l'artère occluse et ça c'est extraordinaire vous voyez la navigation à partir d'une artère d'une jambe jusqu'au cerveau donc on n'ouvre pas le crâne ce n'est pas une chirurgie c'est une ponction d'artère et on va chercher ce caillot pour rétablir et vous voyez parfois notre filet de pêcheur peut ramener des caillots de sang de plusieurs centimètres que le desktop seul n'a pas suffi là vous voyez des caillots qu'on a retiré des artères des malades occluses et là sur table magie on peut voir une artère rebouger le patient parler j'ai le souvenir comme ça d'un avocat qui tout de suite quand il a repris la parole il a dit je vais porter plainte parce que je prenais tel médicament ça n'a pas marché je vais porter plainte et là on a dit laisse lui un petit bout de caillot qu'il nous foute la paix jusqu'à la fin de l'intervention parce que là il s'agitait sur table parce qu'on fait ça sans anesthésie sous anesthésie locale donc le patient est conscient de ce qu'on est en train de faire parfois il s'agit mais souvent il est sidéré par ce qu'on est en train de lui faire donc là je vais passer la parole au Stéphane notre cardiologue qui va me dire quel bilan on fait devant un AVC d'où vient ce caillot et comment chercher la source de ce caillot de sang pour éviter que ça recommence à toi Stéphane merci Hassan un grand merci pour cette invitation Hassan vous a dit qu'il était voisin moi je suis aussi voisin parce que je suis de l'autre côté de la Marne où j'exerce à Champigny dans la salle je reconnais aussi des têtes familières j'ai des amis et puis je vois aussi des patients à qui j'ai pour le moment évité d'avoir des AVC donc je suis quand même fier d'avoir des patients qui sont sans AVC donc comme on vous l'a montré le coeur et le cerveau sont très proches et que vous le voyez j'ai pas de diapositive là encore c'est moi c'est moi qui fais le travail on vous a montré tout à l'heure que le coeur et le cerveau sont très proches et donc en fait ce qui est en continuité avec le coeur c'est le cerveau donc nous on a plusieurs sources on recherche à l'occasion d'AVC en fait des anomalies dans le coeur qui pourraient expliquer la survenue d'AVC c'est pas bon ah oui c'est bon donc comme on vous l'a dit en fait le rôle du cardiologue est important puisque dans à peu près un quart des cas la source de l'accident vient du coeur même si après une enquête poussée il y a 25% d'anomalies qui viennent du coeur on a aussi dans 30% des cas on ne retrouve pas de cause donc malgré un bilan poussé ça reste parfois frustrant puisque les patients nous disent bah oui mais le bilan a été fait et on ne retrouve pas d'anomalies mais en tous les cas nous notre rôle en tant que cardiologue c'est de pousser les explorations pour donner l'explication au neurologue et dans un quart des cas on doit retrouver une anomalie qui peut expliquer la survenue de l'accident et trouver un traitement adéquat donc ça commence pour tout médecin en fait quand vous êtes confronté à un patient qui a fait un AVC c'est de commencer avec les outils du tout médecin c'est à dire l'interroger donc vous allez obtenir des antécédents des orientations sur ce qu'ils vous décrivent qui peuvent vous faire supposer que le coeur puisse être impliqué il y a l'examen clinique qu'on oublie maintenant parfois avec les jeunes générations et bien on ausculte les patients on palpe leur poux on ausculte les artères du cerveau on ausculte le coeur on prend l'attention on voit si elle est symétrique on voit si elle est basse si elle est élevée ça peut déjà nous donner une part d'explication à l'accident et puis on fait aussi travailler nos amis biologistes puisque et bien dans toute bonne prise en charge on ne doit pas oublier s'il n'y a pas d'anomie biologique si le cholestérol est élevé s'il y a une pathologie dans le sang bref avec des choses simples déjà on arrive à avoir une orientation de ce qui se passe on vous a montré par la radio que la première les organes qui sont entre le coeur et le cerveau c'est les vaisseaux et ces vaisseaux et le cerveau sont explorés on vous l'a expliqué par la radiologie donc on vous a montré les IRM l'intérêt de l'IRM les Dopplers et moi je vais vous plus vous montrer qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on a comme élément les cardiologues pour faire ce bilan donc on a principalement 4 examens qu'on utilise en fait c'est l'électrocardiogramme mais l'électrocardiogramme c'est que 30 secondes donc on a ensuite ce qu'on appelle le holter je vous expliquerai ensuite et puis on utilise l'échographie l'échographie qu'on peut faire par le thorax ou au travers de l'osophage donc l'instrument que tout le monde connaît à peu près bien sûr c'est l'électrocardiogramme c'est notre outil du quotidien qu'est-ce que peut nous montrer un électrocardiogramme d'abord le rythme et puis certaines anomalies qui nous feraient penser qu'il y a une anomalie du coeur qui puisse être cette anomalie du coeur source de l'accident qui est survenu le plus intéressant je dirais ce qui est fréquent et sur lequel on s'attend on va passer plus de temps c'est la survenue des troubles du rythme vous avez certainement entendu parler de la fibrillation c'est-à-dire c'est une anomalie du rythme au cours duquel le coeur est rapide et quand le coeur est rapide le sang peut stagner et faire des caillots et ce caillot et bien il peut se détacher du coeur et venir boucher une artère du cerveau donc la fibrillation on a tout intérêt à chercher à la détecter puisqu'en gros elle représente la moitié des causes d'accidents d'origine rythmique qui font un accident cérébral une petite particularité c'est que la rythmie même si elle est transitoire c'est-à-dire qu'on peut vous voir à un moment donné avec un rythme normal elle peut survenir à d'autres moments et ne pas être ressenti donc l'électrocardogramme on est content si à un moment on enregistre le trouble du rythme est présent mais on peut avoir un rythme tout à fait normal et à d'autres moments on peut avoir une rythmie qui est même non ressentie donc il faut le voir pour le croire mais vous pouvez avoir des gens qui battent à 150 devant vous et qui vous disent je ne sens rien donc clairement il faut chercher de manière systématique pas d'autres outils que l'électrocardogramme qui comme je vous le dis c'est une brève période d'enregistrement du rythme voir s'il n'y a pas d'anomé du rythme transitoire non ressenti qui pourrait faire cette fameuse stagnation du sang et qui provoque un caillot qui peut se décrocher et aller dans le cerveau ça c'est un concept qui est très important et puis c'est d'autant plus important que finalement plus l'âge avance malheureusement plus la rythmie est fréquente donc parmi les instruments qu'utilise fréquemment le cardiologue et bien on a le holter donc c'est un peu c'est des petits électrodes qu'on pose sur le thorax qui permettent d'enregistrer de manière plus prolongée le rythme du coeur ça peut aller sur une journée parfois même trois semaines bien sûr trois semaines c'est pas pratique vous avez des électrodes à reposer ça se décroche généralement si on pose un holter sur quelques jours c'est le bon compromis pour déjà avoir fait une première étape d'enregistrement que ça puisse être maintenu et pas trop gêné donc généralement on pose des holter quand on est dans l'exploration d'accidents cérébrales deux à quatre jours au delà de quatre jours mon expérience c'est que souvent ça devient trop long donc c'est pour cela qu'on peut utiliser des enregistreurs sous la proue cette petite image que vous voyez c'est comme une sorte de petite puce qui n'est pas plus grande qu'un doigt et qu'on peut mettre sous la peau sous anesthésie locale et ça va enregistrer en continu le rythme jusqu'à deux trois ans donc c'est l'autonomie de la batterie de ces petits appareils c'est tout petit c'est pas gênant et ça peut permettre donc sur une très longue durée d'enregistrement plus on va enregistrer le rythme longtemps plus il est probable qu'on puisse enregistrer une anomalie notamment une fibrillation donc c'est vraiment quelque chose qui se développe et pour lesquels on a de plus en plus indications une fois que ce bilan initial avec les outils simples du cardiologue l'électrocardiogramme et le holter de quelques jours c'est-à-dire que si on a vraiment l'impression qu'il faut pousser le bilan et qu'il faut rechercher une cause l'anomaïe du rythme la plus fréquente étant la fibrillation et bien on met de plus en plus ces petits enregistreurs ces petits enregistreurs étant qui vont être connectés à des appareils qui enregistrent que vous mettez sur votre table de nuit et qui transmettent l'information d'une anomalie donc ça veut dire qu'on peut être informé très rapidement qu'il est survenu un trouble du rythme même si le patient ne le ressent pas donc ça ça nous permet d'agir et c'est quelque chose qui grâce au développement technologique actuel devient de plus en plus simple d'utilisation et bien sûr vous êtes tous maintenant familiers avec les objets connectés et vous avez tout un panel qui est représenté là de différentes méthodes d'enregistrement la montre qui fait ECG devient un instrument qui peut être utile sachant que ces montres peuvent également vous alerter d'une anomalie du rythme mais il y a bien sûr nécessité que vous la portiez ce qui n'est pas toujours si simple donc on ne peut pas porter en permanence une montre et en tous les cas être alerté et à un moment donné il faut dormir il y a un certain nombre d'arrêtmiques qui se mènent bien sûr pendant le sommeil donc on peut avoir des montres qui peuvent être en tous les cas très utiles pour donner des alertes pour dire attention il y a une anomalie du rythme suspecté vous pouvez enregistrer un électrocardiogramme cet électrocardiogramme il est enregistré on peut le transmettre au cardio également donc c'est des outils qui ne sont pas des gadgets c'est très performant bien sûr ça a des limites il faut savoir les utiliser mais ça peut être aussi une bonne aide à faire des diagnostics d'arrêtmiques et vous avez d'autres types d'enregistrements il y a différentes techniques qui ont été développées mais je dirais qu'au jour d'aujourd'hui avec le holtère traditionnel le holtère implantable sous-cutané et la montre je pense qu'on a tous les outils pour une fois qu'on suspecte fortement l'arrêtmiques comme étant une possible cause d'accident cérébral pour essayer de diagnostiquer cette arrêtmiques ensuite le deuxième outil ou le troisième plutôt fréquemment utilisé c'est l'échographie cardiaque l'échographie cardiaque qu'on peut faire par le thorax donc je pense que vous connaissez cet examen l'échographie par le thorax elle permet d'analyser les différentes structures anatomiques elle permet de voir le coeur ces différentes régions rechercher dans le coeur des anomalies qui peuvent être des anomalies comme des tumeurs des caillots dépister des maladies cardiaques qui font également stagner le sang et qui font qu'un caillot peut se former dans le coeur ou des infections qui vont se décrocher du coeur et qui vont donc boucher des artères du cerveau on peut voir mais avec certaines limites par le haut au dessus du sternum la horte mais ce ne sont que quelques centimètres et on n'a pas prétention de concurrencer d'autres techniques et notamment la radiologie qui voit très bien cette région et donc vous avez bon sans rentrer dans le détail tout ce qui est des zones très blanches dans le coeur on peut très bien voir là vous avez des exemples de tumeurs cardiaques ne vous inquiétez pas la plupart des tumeurs du coeur en cardiologie sont bénines mais si un petit morceau se décroche ça va venir quand même boucher une artère du cerveau mais ça aura directement comme conséquence qu'on a compris que le vaisseau s'est bouché parce qu'il y a une tumeur dans le coeur et que finalement l'intervention c'est l'opération pour retirer la tumeur du coeur donc l'investigation est rapidement efficace ensuite on a une autre méthode qui est très utilisée également c'est l'échographie par le zophage alors pourquoi l'échographie par le zophage c'est parce que comme le schéma vous l'illustre ça permet de mieux voir certaines régions du coeur qu'on ne verra pas par l'avant mais qu'on voit par l'arrière en étant situé derrière le coeur cet examen peut se passer sous anesthésie locale donc on endort le fond de la gorge et on passe la sonde comme un gros fibroscope c'est pas automatiquement très agréable je vous l'accorde mais on a une alternative qui est à ce moment là de faire un examen sous anesthésie brève générale qui permet de bien supporter l'examen et si l'indication paraît légitime on a tous les moyens pour que ça se passe de manière très confortable et que l'enquête avance l'échographie par le zoophage elle nous apporte elle nous permet d'explorer trois régions qui sont mal vues par le thorax donc la première région comme je vous l'ai dit c'est la horte c'est le gros vaisseau qui est juste au dessus du coeur et comme c'est illustré là sur ce schéma en fait le haut du thorax nous gêne pour bien voir et donc par l'arrière on voit bien cette région et on peut voir des caillots qui sont formés sur la horte sur la crosse de la horte et ces petits caillots peuvent se décrocher et venir boucher également l'artère du cerveau et ça l'échographie par le zoophage nous permet de bien analyser cette zone on a aussi une autre région du coeur qui peut être mal vue qui est un bondement d'une membrane qui sépare les deux cavités du coeur et ce petit bondement qu'on appelle un anévris peut être une zone de stagnation du sang et donc peut se former un caillot qui peut également venir boucher l'artère du cerveau donc c'est une zone qu'on étudie très bien par l'échographie par le zoophage et enfin la troisième zone c'est une sorte de petite appendice comme un petit haricot qui part de l'oreillette donc une cavité du coeur et cette zone là est très bien étudiée c'est une zone toute petite c'est comme une poche de stagnation et c'est une zone dans laquelle se forment le plus fréquemment les caillots secondaires à l'arythmie cette zone de stagnation du sang une petite poche comme une chaussette et dans cette chaussette le sang stagne fait un caillot et cette zone là elle est très bien étudiée par l'échographie par le zoophage et nous permet de éventuellement détecter que ce soit la source de l'accident ça y est j'allais vous parler de la prévention pour mais je pense que Hassan veut en dire un mot on va le faire ensemble donc après cet exposé cardiologique le but c'est quelle est la cause et tout faire pour que ça recommencera donc et là vous allez voir comment éviter la récidive qui est notre hantise après un accident vasculaire célèbre donc cette prévention secondaire elle repose sur fluidifier le sang et d'après le bilan de Ruxandra et Stéphane ça va me dire c'est plutôt des artères encrassées donc on va tout mettre pour fluidifier qu'il n'y ait pas de thrombose de ces artères c'est le traitement qu'on appelle anti-athéromateux ou bien Stéphane il a dit non il y a des fortes probabilités que c'est le coeur qui a envoyé le caillou et c'est une arrhythmie cardiaque et pour nous l'arrhythmie cardiaque qui est un ennemi aussi bien connu maintenant dans ce cas là il faut mettre des anticoagulants donc fluidifier le sang vous connaissez probablement l'héparine l'héparine c'est injectable maintenant nous avons un anticoagulant oral par la bouche donc il y avait les antivitamines K peut-être ça vous parle la coumadine le cintron il faut faire des prises de sang des INR maintenant on a des nouveaux anticoagulants oraux vous avez entendu parler Helikis Xarelto on a plusieurs qui fluidifient le sang le deuxième facteur de risque si tu veux intervenir on le fait à deux l'hypertension artérielle donc l'hypertension artérielle je vous ai dit c'est l'ennemi numéro un du cerveau du coeur et des artères du cerveau et nous le chiffre qu'il faut retenir c'est moins de 13 pour la pression artérielle et chez les diabétiques on va être encore plus exigeant que cette tension artérielle doit être inférieure à 12 et le traitement de l'hypertension je l'ai dit tout au début je le répète ce n'est pas que les médicaments c'est une activité physique régulière 30 minutes de marche tous les jours un régime bien particulier ce n'est pas zéro sel mais il ne faut pas saler éviter tous les aliments très salés et le troisième facteur de risque c'est le cholestérol donc le cholestérol on le sait maintenant c'est un facteur de risque pour le coeur je vais dire à Stéphane s'il veut dire un mot sur le cholestérol et les coronaires mais pour nous aussi il faut un marqueur dans le sang qu'on appelle le LDL cholestérol et celui-là le plus faible qu'il est mieux c'est pour les artères et notre indicateur c'est que ce LDL cholestérol doit être moins de 0,70 g par litre pour éviter que les artères s'encrassent et pour ça aussi c'est votre habitude alimentaire votre régime alimentaire et aussi des médicaments pour baisser le cholestérol un petit commentaire sur le cholestérol c'est que je pense qu'au jour d'aujourd'hui on a tous les outils pour faire une prévention efficace qu'on a eu une période où on avait bien compris que le cholestérol élevé augmente le risque de complications cardiovasculaires que ça soit pour les AVC les problèmes d'infarctus et qu'il y a eu des controverses qui étaient de se dire le cholestérol c'est un nutriment nécessaire il n'est pas certain qu'il faille le traiter vous avez entendu des polémiques et je pense que cette polémique elle était maintenant elle n'est plus d'actualité par la raison suivante c'est que le cholestérol on s'est dit en termes de population quand on a un cholestérol fort il y a des gens parmi les personnes qui ont un cholestérol élevé qu'on va traiter peut-être pour rien et vous avez des personnes qu'on traite pour beaucoup et au jour d'aujourd'hui finalement je pense qu'il faut faire un bilan de cholestérol très tôt dans la vie et se donner les moyens de se dire quand on a un cholestérol un peu élevé ça va aller je vais faire des efforts je ne sais pas et bien je pense que ces personnes là il faut utiliser les examens qu'on vous a montré les radiologues à savoir se dire que sur un cholestérol modérément élevé il faudrait faire un doppler des carotides voir si déjà il y a des petits dépôts il y a des plaques débutantes et également se dire est-ce que le coeur a déjà des dépôts et on a des outils qu'on utilise de plus en plus c'est le scanner des artères du coeur pour se dire on regarde les artères directement et quand on a 50 ans et un cholestérol modérément augmenté on peut être surpris parce qu'il y a des gens qui avec pas grand chose comme cholestérol ont déjà des plaques ont déjà des artères qui s'encrassent et c'est là où on doit intervenir au plus tôt pour se dire et bien cette personne là on sait qu'elle risque de boucher ses vaisseaux et on va lui prévenir tant l'infarctus que l'accident cérébral en étant persuadé qu'il faut déjà donner un médicament pour baisser le cholestérol donc je pense que ça c'est au jour d'aujourd'hui un élément important on continue alors le diabète et là aussi les diabétiques dans la salle ils savent la glycémie capillaire et surtout nous avons un marqueur aussi sur la prise de sang qui est l'hémoglobine glycée ça vous parle peut-être et ça aussi il faut qu'il soit moins de 7% donc on a des indicateurs prise de sang clinique radiologique pour dire on est en train de faire un bon travail de prévention ou pas l'activité physique j'en ai parlé il faut qu'elle soit régulière tous les jours c'est 30 minutes sans interruption c'est pas 5 minutes par 5 minutes 30 minutes sans interruption et puis les ennemis l'alcool et le tabac le sevrage surtout après un AVC une crise cardiaque il faut être raisonnable et réduire à zéro on va dire à zéro le mieux c'est zéro cigarette et pas d'alcool après un AVC il faut éviter ces facteurs toxiques on a parlé du coeur on n'a pas beaucoup parlé de la carotide Ruxandra a parlé l'échodoplaire on a des moyens maintenant de savoir exactement quel est le degré de sténose et de maladie de la carotide et on sait quand il y a une carotide malade encrassée par l'athérome et avec une sténose suffisamment serrée là je regarde à droite de la salle il ne faut pas laisser cette artère se boucher complètement et faire des cailloux et envoyer des cailloux dans le cerveau et là il y a des chirurgies ou des stintes de la carotide pour éviter là vous voyez une image de chirurgie de carotide c'est une opération maintenant bien rodée et on l'a fait d'une façon routinière tu voulais ajouter un mot parce que je voulais absolument maintenant laisser la parole à Isabelle voilà on a trop parlé malgré tous ces efforts là de traitement à la phase aiguë et de prévention secondaire merci donc malgré tous ces efforts de toute l'équipe de prévention de traitement à la phase aiguë nous avons malheureusement des patients enfin malheureusement et heureusement parce qu'on a fait des rencontres extraordinaires des patients qui ont fait des déficits des paralysies des hémiplégies des aphasies et là on a absolument besoin des compétences d'Isabelle pour que la vie après l'accident vasculaire cérébral revient le plus normal possible merci Isabelle bonsoir à tous merci à Sain pour cette invitation merci à monsieur le maire merci professeur Soucy donc moi je suis Isabelle Zirnel je suis ce qu'on appelle un médecin MPR c'est à dire de médecine physique et réadaptation donc j'interviens vraiment au décours de la prise en charge de tous mes confrères c'est à dire qu'une fois que l'AVC a été traité à la phase aiguë que toutes les investigations étiologiques diagnostiques ont été réalisées les patients nous sont adressés pour prendre en charge les séquelles et améliorer autant que faire se peut leur autonomie leur indépendance éviter que le handicap ne s'installe donc les objectifs de notre prise en charge sont triples premièrement évidemment optimiser la récupération des déficits fonctionnels c'est à dire améliorer la marche améliorer le langage améliorer des troubles de déglutition ou autres que je vous détaillerai juste après le but ultime étant évidemment de permettre aux patients de retrouver une autonomie suffisante pour une qualité de vie la meilleure qui soit lorsque malheureusement la récupération n'est pas entièrement possible il faut que nous pensions tous ensemble à mettre en place ce qu'on appelle des stratégies de compensation c'est à dire si l'on prend par exemple des patients qui présentent des troubles de la marche il faudra réfléchir à la mise en place de ce qu'on appelle des aides techniques donc qui peuvent aller de la simple canne au pire au fauteuil roulant électrique donc ça c'est vraiment l'élaboration de tout un processus d'expertise pour le langage donc des patients qui présentent ce qu'on appelle des troubles phasiques une aphasie malheureusement on n'a pas forcément de récupération à d'intégrum donc il faudra penser à mettre en place des systèmes palliatifs ça peut aller de simples carnets de communication à des plaquettes maintenant le digital nous permet un accessoire très étendu de palliatifs justement ça peut être aussi dans le cadre de troubles cognitifs donc toute la sphère cognitive ce sont tous les troubles du raisonnement de l'attention de la mémoire on peut mettre en place des prothèses mnésiques c'est à dire des petites alertes sur une montre connectée sur un ordi enfin voilà je vous expliquerai ça un petit peu plus tard sur quoi repose la rééducation donc au terme de nombreuses années d'études puisque la rééducation a fait vraiment l'objet d'études randomisées telles que toutes les autres spécialités de la médecine on s'est rendu compte donc Hassan évoquait tout à l'heure la chose il y a encore quelques années on pensait que toutes les zones infarcies c'est à dire l'infarctus cérébral au même titre qu'un infarctus du myocarde que les neurones mouraient ok ils sont détruits et qu'il n'y avait plus rien du tout à faire donc c'est faux avant l'AVC était considéré comme une fatalité il ne l'est pas bien au contraire c'est à dire que le cerveau a une une qualité extraordinaire qui est celle de la plasticité c'est à dire qu'un cerveau a la possibilité de se réorganiser de se restructurer et surtout de recréer des axes neuronaux accessoires qui n'étaient pas ceux qui étaient au début de la genèse de cet embryon c'est à dire que allant même au delà de la plasticité cérébrale il y a une notion qui est apparue qui s'appelle la vicariance c'est un mot un petit peu barbare mais qui signifie simplement que des zones cérébrales restées intactes après un infarctus cérébral peuvent prendre la suppléance des zones infarcies c'est à dire des zones lésées pour être plus clair nous avons observé chez un patient qui était violoniste la zone cérébrale qui maîtrisait la main était complètement endommagée au terme d'une rééducation acharnée extrêmement spécialisée et ciblée on s'est rendu compte que alors même que la zone dirigeant la motricité de la main était toujours endommagée il parvenait à mobiliser ses doigts et à avoir la dextérité nécessaire pour refaire du violon ce qui nécessitait quand même une dextérité extrêmement fine après examen au décours de DRM ce qu'on appelle fonctionnel c'est à dire qui peuvent analyser le fonctionnement du cerveau lors du mouvement on s'est rendu compte que lorsque le violoniste en question était en train d'utiliser sa main c'était une autre zone qui n'avait absolument pas initialement le rôle dans cette fonction qui avait pris la suppléance donc on s'est rendu compte que le cerveau était extraordinairement compétent et encore je pense qu'on est bien en deçà de toutes les découvertes qui restent à faire et que ce cerveau si on l'entraîne bien si on cible vraiment la rééducation de manière extrêmement spécifique on va lui réapprendre à retrouver des fonctions qui ont été perdues sans recréer de nouveaux neurones parce que ça ça n'est pas possible mais on remodèle le cerveau et on lui permet de rediriger des fonctionnalités au niveau du corps un des rôles importants aussi de la médecine de physique et de réadaptation c'est non seulement agir sur la plasticité cérébrale mais c'est également prévenir et traiter les complications un médecin de MPR n'est pas simplement un rééducateur ça reste un médecin c'est à dire qu'on fait des études de médecine exactement les mêmes en dehors de la spécialisation au décours d'un AVC le patient peut présenter de nombreuses complications telles que des pleuropneumaties des escarres des infections des complications thrombo-emboliques flébites embolie pulmonaire des rétractions musculo-tendineuses de la spasticité donc ça c'est de l'ordre vraiment médical c'est à dire que le médecin MPR doit s'atteler à faire le check-up de toutes les complications et surtout de les prévenir pour éviter qu'elles ne surviennent la grande question au niveau de la rééducation c'est quand intervenir alors j'aurais tendance à vous dire que comme oui je change que d'accord que comme dans la prise en charge du traitement de l'AVC à la phase aiguë il faut intervenir le plus précocement possible c'est à dire plus précoce sera la prise en charge rééducative moins importantes seront les séquelles donc bien entendu on ne peut absolument pas intervenir sur un patient qui n'est pas médicalement stabilisé c'est à dire que lorsque le professeur Ossény nous adresse les patients qui sont en unité de soins neurovasculaires il faut absolument qu'ils soient stabilisés au niveau des constantes vitales au niveau de l'état général au niveau neurologique cardiaque mais le plus précocement sera le mieux donc on peut vraiment parfois intervenir je sais que dans le service du professeur Ossény toute une une quérial de rééducateurs peuvent intervenir à ce qu'on appelle J1 c'est à dire que vous avez des patients qui peuvent bénéficier d'une prise en charge rééducative au premier jour bien entendu douce et bien dirigé donc on subdivise la prise en charge rééducative en trois en trois phases la phase aiguë donc qui sera la phase où nous interviendrons de manière optimale on la quantifie de J1 c'est à dire vraiment le lendemain de l'AVC à un mois là les études ont prouvé que lorsqu'on pouvait intervenir à ce moment là vraiment les séquelles étaient moindres pour les patients ce qu'on appelle la phase subaiguë qui est finalement celle à laquelle on reçoit les patients le plus fréquemment c'est entre un et six mois c'est à dire qu'après être passé en neurologie les patients viennent chez nous on les reçoit voilà au bout d'un mois en sachant que la récupération la meilleure qu'on puisse avoir c'est vraiment dans les trois premiers mois c'est à ce moment là que le cerveau a la plasticité justement nécessaire qui lui permet de réorganiser les choses et d'avoir des progrès au niveau fonctionnel mais encore une fois on intervient jusqu'à six mois sans aucun problème on s'accordait avant à dire qu'au delà de six mois les carottes étaient cuites ce qui est faux c'est à dire que la haute autorité de santé s'est penchée vraiment sur le sujet et a publié récemment en juillet 2022 de nouvelles recommandations de pratiques professionnelles nous demandant justement de poursuivre la rééducation au delà de la phase aiguë c'est à dire en phase chronique au delà de six mois donc ces études ont objectivé le fait suivant c'est que principalement sur la réacquisition de la marche mais également des troubles phasiques et des troubles cognitifs poursuivre la rééducation au delà de six mois avait un réel intérêt c'est à dire qu'on a des patients désespérés au bout de six mois qui nous disent je ne récupérerai jamais il y a encore dix ans effectivement ils les renvoyaient à la maison et on se disait bon bah malheureusement il n'y aura pas de récupération là on poursuit et on est estomaqué de revoir des patients qui n'avaient pas beaucoup progressé pendant le six premiers mois pour lesquels la rééducation avait été vraiment laborieuse et qui au terme des six mois huit mois jusqu'à même douze mois remarche retrouve la parole donc ça vaut le coup ça vaut vraiment le coup de se battre donc je vous ai expliqué quand intervenir au niveau de la rééducation maintenant où où dirige-t-on les patients donc le premier service c'est l'unité de soins intensifs neurovasculaires ou l'unité neurovasculaire comme celle que dirige le professeur Ossény pour les patients qui récupèrent le mieux et le plus rapidement un retour au domicile est parfois possible tant mieux pour la grande majorité des patients une prise en charge donc rééducative un peu plus intensive est nécessaire parce que lorsque les patients partent au domicile ils peuvent bénéficier du service des thérapeutes libéraux ce qui est déjà bien mais contrairement à des centres de rééducation spécialisée évidemment l'arsenal thérapeutique les machines parfois même la spécialisation des thérapeutes n'est pas la même donc lorsqu'il y a vraiment indication à prodiguer des soins de rééducation extrêmement spécialisés tant au niveau du matériel que des connaissances des thérapeutes on fait appel à ce qu'on appelle les ASMR c'est à dire ce sont des services de soins médicaux et de réadaptation donc il y a vraiment les doubles versants les médecins qui prennent en charge surveillent tout le côté neurologique cardio des patients et les rééducateurs qui interviennent pour la rééducation il est très important pour les AVC de faire appel à des ASMR qui ont des spécialités reconnues par l'ARS en affection du système nerveux puisque vous avez beaucoup de ASMR certains sont ce qu'on appelle polyvalents c'est à dire qu'ils sont un peu généralistes vous en avez d'autres en cardio en bronchopulmonaire en pédiatrie bref pour l'AVC il faut vraiment essayer de demander une place en infection du système nerveux même si les places malheureusement sont très limitées une fois que les patients donc sont arrivés en ASMR pour nous deux voies chaque ASMR dispose à la fois de l'HC c'est à dire l'hospitalisation conventionnelle en fait ce sont des services d'hospitalisation classiques le patient est là d'or à l'hôpital il bénéficie de soins infirmiers de soins médicaux mais il fait la rééducation sur place c'est à dire qu'il a entre 3 et 4 heures de rééducation tous les jours c'est très pratique puisque à la fois le patient est survie au niveau médical il descend sur le plateau de rééducation tout se fait en fait comme dans un hôpital lorsque les patients ont bien ont plutôt bien récupéré au décours de leur passage en UNV donc qu'ils peuvent rentrer à la maison mais nécessitent une prise en charge rééducative très spécialisée ils viennent quand même dans les SMR en HDJ hôpital de jour c'est à dire qu'ils vivent chez eux ils ont l'autonomie qui leur permet de rester à la maison parfois avec quelques aides et ils se déplacent donc à raison de 3 à 5 fois par semaine une ambulance qui vient les chercher qui les amène au centre et ils font en demi-journée donc entre 3 et 4 activités de rééducation je vous ai indiqué les lieux de vie parce que donc le but ensuite de la sortie du SMR c'est évidemment le retour à domicile qu'on accompagne qu'on prépare parfois ça n'est pas possible pour des patients très âgés l'institutionnalisation n'est pas peu s'envisager donc on prépare aussi ce passage pour des patients très jeunes malheureusement qui sont extrêmement altérés au niveau neurologique au niveau fonctionnel et qui ne pourront absolument pas rentrer à la maison on dispose de quelques lieux quelques places un rare en lieu de vie donc on appelle ça des femmes ou des masses les femmes ce sont des foyers d'accueil médicalisés et les masses des maisons d'accueil spécialisés donc pourquoi des lieux de vie c'est-à-dire que le patient rentrera là et restera toute sa vie là c'est voilà pour des très jeunes patients souvent avec incapacité de retour à domicile voilà mais c'est très utile malgré le fait qu'on ait très très peu de place donc comment se passe la rééducation dans un centre SMR spécialisé vous avez deux non trois spécialités médicales qui interviennent donc le médecin MPR médecine physique et réadaptation on a aussi des neurologues ou des gériatres donc tous sont habilités à faire un bilan extrêmement exhaustif du patient qui va de l'interrogatoire ce qu'on appelle l'anamnèse l'histoire de la maladie les antécédents les traitements l'examen clinique dont on parlait le docteur Cosson qui est essentiel en neurologie c'est-à-dire que vous dépistez au niveau neurologique pour nous médecins de MPR des signes extrêmement importants les gériatres interviennent évidemment puisque comme l'a dit Hassan si l'AVC n'est pas forcément la pathologie du sujet âgé on a quand même beaucoup de patients âgés qui font des AVC donc le but du bilan est d'objectiver les déficits que je vous décrirai après d'évaluer la sévérité de l'AVC et autant que faire se peut d'évaluer le pronostic de récupération puisque tout ça va guider notre rééducation notre éducation ne sera pas la même en fonction de tous ces items donc les déficits sont multiples je vous en ai mis quelques-uns mais il peut y en avoir encore d'autres donc il y a les déficits que vous connaissez tous on parlait d'hémi-plégie d'hémi-paraisie c'est-à-dire que la moitié du corps perd de sa motricité donc plégie c'est une absence totale de motricité paraisie c'est on garde une certaine motricité on peut avoir des troubles de la sensibilité on a deux types de sensibilité superficielle lorsqu'on vous touche ou lorsque vous avez la chaleur le froid on a des patients qui ne sentent plus du tout ce genre de choses ou à l'inverse qui ont ce qu'on appelle une hyperesthésie douloureuse c'est-à-dire qu'on les effleure à peine ça va provoquer une douleur insupportable donc sensibilité superficielle vous avez un autre type de sensibilité qui s'appelle la sensibilité profonde ou proprioceptive c'est celle qui nous permet sans même le savoir de savoir dans quelle orientation se situe un segment de membre c'est-à-dire quand vous marchez vous ne regardez pas que le pied marche enfin se pose comme ça c'est automatique quand vous avez un trouble de la proprioception vous êtes incapable de savoir situer un segment de membre et ça c'est extrêmement délétère pour l'équilibre pour la marche ça perturbe tout ensuite vous avez des troubles de la vision bien entendu Hassan nous en parlait tout à l'heure on a ce qu'on appelle une HLH émianopsie latérale homonyme c'est-à-dire une amputation du champ visuel on peut avoir des diplopies on peut avoir d'autres troubles neurologiques qui sont extrêmement aussi délétères dans la vie quotidienne vous avez des troubles de la déglutition alors ça c'est extrêmement important à diagnostiquer même dès l'arrivée pourquoi ? parce qu'un trouble de la déglutition peut être source de fausses routes une fausse route au mieux entre guillemets induit une pneumopathie de déglutition c'est-à-dire que le bol alimentaire va passer au niveau des poumons et non pas dans l'œsophage mais au pire c'est un décès donc c'est vraiment quelque chose qui est essentiel à diagnostiquer puisqu'après nous ça implique qu'on mette en place des textures alimentaires un peu particulières du moulinet du mixé enfin tout un tas de textures ou des eaux adaptées on peut avoir des eaux gazeuses des eaux vous connaissez les petits pots d'eau géliflée voilà donc on adapte le régime du patient on peut bien entendu avoir des troubles cognitifs je l'abordais tout à l'heure donc des troubles de la mémoire de la planification du jugement de l'orientation donc toutes ces capacités qui sans que vous n'ayez l'impression de de les solliciter dans chaque geste de la vie quotidienne sont justement en travail lorsqu'on parle lorsqu'on lit lorsqu'on marche enfin tous les gestes de la vie quotidienne font appel au trop à la sphère cognitive et malheureusement ce sont des symptômes qui très fréquemment passent à l'as nous avec les neuropsychologues on appelle ça le handicap invisible c'est à dire que vous avez parfois des patients qui arrivent sur leur deux jambes qui marchent qui parlent on se dit très bien ils ont bien récupéré l'AVC ils reprennent le boulot souvent des patients jeunes ou les études ils reviennent nous voir en disant mais je me suis fait virer du boulot j'ai complètement loupé mes mes partiels et en rediscutant on se dit mais c'est pas possible donc on fait un test neuropsychologique un bilan neuropsychologique c'est à dire tout un tas de tests papier crayon qui sont très très fastidieux ça dure à peu près 4 heures et ces tests objectifs de réels troubles cognitifs c'est à dire que les patients ont ce handicap invisible c'est à dire que leurs fonctions cognitives sont altérées ils donnent le change c'est à dire qu'ils parlent ils peuvent se comporter correctement mais dans des tâches plus fines telles que le travail ou des études ça les met complètement en échec donc ça c'est essentiel et tout patient qui présente un AVC nous on fait un bilan neuropsychologique bien sûr des troubles de l'équilibre à travailler aussi des troubles de la coordination des gestes de la même manière on se rend pas compte mais tous nos gestes sont coordonnés et enfin des troubles vésico-sphinctériens ça aussi c'est important et souvent méconnu c'est à dire que nous on travaille en partenariat avec un chirurgien urologue à qui on envoie nos patients très régulièrement pour faire ce qu'on appelle des bilans urodynamiques lorsque vous faites un AVC il y a une partie du cerveau qui peut être atteinte qui commande toutes les voies vésico-sphinctériennes et qui peut être à l'origine de troubles sphinctériens soit de fuite urinaire soit à l'inverse de rétention c'est à dire que les gens n'arrivent plus à évacuer les urines ils sont ce qu'on appelle en globe en rétention urinaire et c'est typiquement des symptômes neurologiques dans ce cadre là qui doivent absolument être pris en charge parce que les conséquences peuvent être extrêmement importantes de l'ordre d'une assurance rénale d'infection d'un inconfort bien entendu donc voilà c'est un petit état des lieux des symptômes mais on peut de manière fine en trouver d'autres d'autres donc une fois qu'on a fait notre bilan le médecin impaire va être un peu le chef d'orchestre d'une magnifique équipe c'est à dire que le médecin impaire ne travaille pas dans son bureau tout seul il est à la tête d'une équipe pluridisciplinaire donc ce sont des thérapeutes extrêmement spécialisés tous en neurologie et qui vont nous permettre ensemble c'est à dire qu'on fait des staffs très régulièrement toutes les semaines on se réunit donc avec le staff on établit ce qu'on appelle le projet de soins personnalisés du patient c'est à dire chaque patient aura un planning et des objectifs de rééducation extrêmement spécifiques en fonction de ses comorbidités en fonction de ses déficits de son âge de son état général on se réunit tous ensemble on fait un débriefing on convoque le patient et la famille et on propose le projet de soins personnalisé bien entendu on ne pourrait rien faire sans un plateau technique extrêmement fourni donc on a des appareils très simples que vous connaissez tous qu'on trouve chez le kiné mais pas que c'est à dire que là dans les thérapeutes que vous voyez alors je pense vous connaissez les médecins les infirmières et soignantes les kinésithérapeutes je pense que vous connaissez ergothérapeutes peut être moins sûr donc les ergothérapeutes ce sont des thérapeutes qui interviennent à la fois sur la remobilisation du membre supérieur d'extérité préhension mais surtout sur la réautonomisation c'est à dire qu'ils vont faire des bilans qui visent à évaluer l'autonomie du patient pour s'habiller pour faire sa toilette ils vont aller chez les gens pour faire ce qu'on appelle des visites à domicile pour évaluer l'état des lieux et préconiser parfois des aides techniques des aménagements pour que l'autonomie soit meilleure l'orthophoniste vous connaissez donc elle va gérer les troubles de la déglutition et les troubles de la parole neuropsychologue ce sont elles qui font tous les bilans neuropsychologiques pour la sphère cognitive psychologue bien entendu on y pense rarement mais c'est essentiel puisque l'un des symptômes qui n'a pas été mis dans la roue des déficits c'est la dépression au décours d'un AVC on est très très souvent amené à prescrire un antidépresseur l'éducateur à pas à pas ça veut dire activité physique adaptée c'est à dire que ce sont des entraîneurs sportifs initialement ce sont des thérapeutes du sport mais adaptés à la santé donc ils adaptent tous leurs protocoles de reconditionnement à l'effort en fonction des déficits et de l'état général du patient la diététicienne parce que dans la prévention justement secondaire de l'AVC la diététicienne intervient bien entendu et l'assistante sociale essentielle puisque la grande majorité de nos patients bien que rentrant au domicile auront besoin d'aide d'aide financière pour peut-être un réaménagement du domicile pour des aides humaines vous voyez des auxiliaires de vie des infirmières au domicile donc voilà et puis le plateau technique donc je vous en ai parlé on a des salles donc des salles de kinésithérapie des salles d'ergothérapie qui sont vraiment avec des cuisines thérapeutiques des salles de bain thérapeutiques c'est à dire qu'on met en situation les patients voilà après la question à se poser c'est est-ce que tout ça fonctionne est-ce que ça sert à quelque chose on se dit un petit peu de rééducation est-ce que bon ou est-ce que ça nous mène bien oui donc là encore au terme de nombreuses années on a beaucoup beaucoup d'études qui ont mis en exergue les réels bénéfices de la rééducation donc sur trois facteurs sur la mortalité c'est à dire que bien entendu la clé de voûte du traitement de l'AVC se fait par le neurologue par les cardiologues à la phase aiguë là on on sauve le patient mais la rééducation qui est prise au décours justement de l'intervention de mes confrères participe à la diminution de la mortalité ensuite évidemment on diminue la dépendance des patients c'est à dire que notre but étant de permettre la réacquisition des diverses fonctions l'autonomie du patient sera meilleure et ça baisse pour les personnes âgées l'institutionnalisation en EHPAD c'est à dire que des patients âgés pris en charge en ASMR pour leur AVC auront moins de risque de partir en EHPAD et pourront plus rentrer à la maison donc ça reste quand même important après on a réussi à mettre en évidence des facteurs pronostiques c'est à dire un patient qui arrive le premier jour en ASMR donc après avoir fait notre bilan on a quelques lueurs parfois sur la manière dont il peut récupérer donc les facteurs pronostiques sont les suivants évidemment la taille et le siège de la lésion pardon vous doutez qu'un AVC massif récupérera généralement beaucoup moins qu'un AVC très circonscrit l'état préalable du parenchyme cérébral c'est à dire que si on est dans un premier épisode d'AVC sur un territoire sain on aura beaucoup plus de facilité à solliciter le cerveau pour la fameuse plasticité cérébrale en revanche si on en est au troisième quatrième ASC les choses se compliquent un petit peu plus les complications associées extrêmement important aussi donc on traite après justement les neurones et les cardios on continue à surveiller de manière extrêmement drastique les paramètres tensionnels glycémiques mais pas que on peut avoir tout un tas de comorbidités qui peuvent être alors neuro et cardio mais on peut avoir de la rhumato on peut avoir tout un tas d'autres complications qui parfois peuvent interférer dans la rééducation l'âge alors on pense évidemment qu'un patient âgé récupérera moins on a des surprises c'est à dire que moi je suis estomaquée par des patients maintenant de plus de 90 ans et c'est pas rare qui ont un excellent état général un mental de fer et qui récupèrent parfois beaucoup mieux que des patients de 40 ans c'est pas la majorité mais ça existe la nosognosie elle est mini négligence alors encore deux termes un peu barbares mais c'est important la nosognosie c'est le fait de ne pas avoir conscience de ses symptômes c'est à dire c'est un patient qui arrive là et qui nous dit je ne sais pas qu'est-ce que je fais là je ne sais pas je veux rentrer chez moi et vous êtes bien gentil mais je ne veux rien faire donc quelqu'un qui n'a pas conscience de ce qui lui arrive et surtout de son déficit fonctionnel évidemment ne verra aucun intérêt à ce qu'on prenne en charge en rééducation et ça donc c'est un facteur de très mauvais pronostic de récupération de la même manière les mini négligences c'est ce qui fait qu'un patient après avoir eu un AVC donc un AVC au niveau cérébral droit vous avez une négligence gauche c'est à dire que votre cerveau ne reconnait plus du tout toute votre partie gauche c'est à dire que pour lui il est mort donc un des patients qui négligent voire maltraitent on a vraiment des patients qui tapent leur bras ça n'existe plus donc c'est un peu embêtant puisque nous on veut rééduquer justement cette partie mais ils ne comprennent pas puisque pour eux cet hémicorne n'existe plus donc ça c'est de facteurs très mauvais pronostiques le type de rééducation ça c'est vraiment essentiel alors malheureusement on oeuvre auprès des tutelles de toutes les instances publiques pour essayer de promouvoir le bénéfice de la rééducation puisqu'il a été prouvé qu'une rééducation en poste AVC sera évidemment d'autant plus efficace qu'elle sera effectuée en centre extrêmement spécialisé c'est à dire avec des thérapeutes avec des médecins qui savent agir sur l'AVC et la rééducation doit également être intense c'est à dire qu'en fonction de la fatigabilité du patient il faut au moins 3 à 4 séances par jour et prolonger on en a parlé tout à l'heure ça peut s'étendre au delà de 6 mois mais même toute la vie c'est à dire qu'on peut être en rééducation toute une vie et bien entendu la compliance d'un patient un patient qui ne veut pas faire de rééducation on ne va pas le forcer et on n'arrivera à rien Merci Isabelle donc vous voyez il faut beaucoup de spécialistes et quand je regarde la salle je dis on voulait vous rassurer mais quand je regarde la tête des gens est-ce qu'on a réussi ou on vous a inquiété j'espère quand même il y a des messages d'espoir de prévention de dire c'est pas une fatalité il faut tout faire pour l'éviter on a le temps pour prendre quelques questions alors une condition c'est pas de consultation personnelle ne me posez pas des questions privées je ne peux pas répondre on ne va pas faire une consultation privée j'appelle tous mes collègues confrères de venir autour de moi et on va essayer de répondre à vos questions il y en a plein donc on va prendre 3 ici et 3 ici on va passer le micro voilà monsieur bonsoir ma question porte sur la détection la prévention et la détection des signaux faibles par les citoyens qui lorsqu'ils détecteront ils auront détecté des problèmes deviendront des patients ma question c'est plus en amont avec la miniaturisation avec tous les instruments qui existent maintenant et peut-être derrière l'IA l'intelligence artificielle comment comment on voit comment ce problème évolue est-ce que ça intéresse les pouvoirs publics là le maire il était très intéressé par votre question parce qu'on va prendre la question courte elle est très importante d'où l'intérêt de réunions comme celle-là trois secondes encore oui trois est-ce qu'il existe une spécialisation médicale préventologue comme en industrie il y a des prévent des agents mais vous avez tout à fait raison et d'où l'intérêt de réunions comme celle-ci de dire n'attendez pas que l'accident arrive c'est pour ça on a beaucoup insisté quels sont les facteurs de risque qu'il faut connaître et quand il y a un de ces facteurs de risque ou plusieurs il faut tout faire pour le traiter et j'ai essayé avec mes collègues de vous donner les signaux d'alerte quand il y a ce signal d'alerte vous êtes ici une centaine plusieurs je ne sais pas combien vous êtes mais nombreux vous serez les ambassadeurs de dire attention quand il y a une main qui fait comme ça le visage qui se déforme et que tu as de l'hypertension du diabète ou du surpoids ce n'est pas une fatalité il faut s'en occuper non non on va faire circuler le micro s'il vous plaît il faut faire des questions courtes et des réponses courtes bonsoir bonsoir professeur on se connait moi j'ai été atteinte d'un AVC il y a deux ans et demi j'ai bien récupéré mais là je m'adresse au médecin rééducateur parce que j'ai été atteinte j'étais en Israël il y a deux ans et demi donc j'ai été prise en charge très rapidement en revenant ici par contre en revanche je me suis beaucoup battue pour qu'on me prenne en charge j'ai bien récupéré mais tous les symptômes que vous avez cités je les ai eus c'est à dire que je me suis écroulée la main le corps enfin toute ma partie gauche était éteinte c'est une lumière qui s'est éteinte c'est vraiment ça et j'ai eu beaucoup de mal et j'ai dû me battre toute seule pour me rééduquer seule alors j'ai été encadrée par le professeur j'ai été j'ai ma fille qui est médecin donc il m'a un peu guidée mais je trouve que pour les patients comme nous où les symptômes ne sont pas visibles j'en ai des symptômes mais ils ne sont pas visibles on ne les voit pas c'est très dur parce qu'on n'est pas pris en charge moi j'ai un mental je pense assez costaud et je me suis battue pour me rééduquer et j'en suis là aujourd'hui et je suis fière et d'ailleurs avec le professeur le professeur Ossény m'a permis également et ça c'est extrêmement important de bénéficier de soins parce qu'il y a le corps il y a tout ce qui est le corps qui est très enfin qu'il faut rééduquer mais il y a aussi la tête quand on fait un AVC on est aussi détruite quoi on a très très peur il n'y a pas de question madame c'est pas grave il n'y a pas de question et la question c'est comment on fait pour être pris en charge comme vous avez cité mais dans des quand on n'a pas des symptômes très très hauts enfin je ne sais pas comment alors madame vous prêchez à une convaincue c'est à dire qu'il y a un manque criant de structure pour accueillir les patients dignement en prise en charge spécialisée donc comment on fait normalement ce sont les neurologues qui nous adressent c'est à dire que moi chaque matin je reçois vraiment un nombre important de demandes c'est vraiment avec beaucoup de peine que je refuse je ne vous dirai pas combien de patients mais beaucoup donc on est obligé de c'est pas sélectionné mais on on ne peut pas prendre tout le monde donc je ne sais que vous répondre c'est à dire qu'on fait le maximum de ce qui nous est possible de faire compte tenu de des services qu'on a mais c'est très compliqué effectivement on a peu de centres enfin et encore sur l'île de France on est quand même assez bien lotis mais des structures très spécialisées qui plus est en neurologie c'est pas la enfin c'est pas la majorité donc oui c'est très compliqué oui bonjour merci d'abord pour cette belle conférence une question sur en fait on voit qu'on a 15 à 20% d'AVC par saignement moi ce que je voudrais savoir c'est est-ce qu'il y a des statistiques combien de personnes on sait que dans les quelques heures si on a un caillot on va réussir à le déboucher mais quelle est la statistique pour le saignement exemple que si pour des saignements il n'y a que 5 personnes 5% des personnes qu'on sauve ça déséquilibre la chose et la question qui est adjacente ce sont les anticoagulants très bien on n'a pas beaucoup parlé de l'AVC hémorragique vous avez raison mais les chiffres maintenant sont encore moins il y a 12% d'AVC hémorragique et ça c'est grâce aux cardiologues aux généralistes et à vous c'est-à-dire un meilleur contrôle de la tension artérielle a permis de diviser par deux voire trois les AVC hémorragiques ce n'est pas les anticoagulants qui causent les AVC hémorragiques c'est l'hypertension artérielle quand j'ai commencé ma médecine il y a quelques années maintenant il y avait 30% des AVC qui étaient hémorragiques en France actuellement c'est 12% c'est-à-dire on est passé de 30% à 12% par le dépistage de l'hypertension artérielle et le traitement de cette hypertension artérielle en Afrique c'est 50-50 les jeunes africains à 30 ans ils ont des tensions à 20-22 et ils font des AVC hémorragiques il y a beaucoup d'AVC hémorragiques donc le traitement de l'hypertension artérielle est fondamental les anticoagulants c'est un autre sujet s'il y a un saignement sous anticoagulant il va être supérieur parce que ça va saigner deux fois trois fois plus vous avez raison l'AVC hémorragique il est très taille-dépendant et il menace beaucoup dans les premiers jours il peut être beaucoup plus grave dans les premiers jours après l'AVC hémorragique mais les patients s'en sortent mieux c'est-à-dire que chez Isabelle ils font beaucoup plus de progrès on va passer à une autre question qui a le micro là parce que là je ne peux pas prendre il y a 20 questions qui attendent et il nous reste combien monsieur Soucy ? 5-10 minutes elle va être très courte le rôle de l'apnée du sommeil sur le coeur et le cerveau vas-y tu n'as pas beaucoup parlé l'apnée du sommeil effectivement on n'en a pas parlé on sait que c'est un facteur d'hypertension d'ailleurs dans le travail pour rechercher une cause d'hypertension en dehors de celle qu'on vous a déjà cité le sel l'exercice physique c'est une cause c'est une cause fréquente d'hypertension on sait que ces apnées provoquent des pics d'adrénaline donc en fait ça vous provoque des pics de tension ça vous provoque des troubles du rythme ça vous provoque des montées de glycémie ça vous déséquilibre le cholestérol donc il est effectivement très important d'interroger pour avoir des éléments qui font suspecter et ensuite quand on est face à des personnes qui ont fait un accident cérébral il faut le dépister donc ça fait partie du bilan également mais il y avait beaucoup de choses à dire on n'a pas insisté là-dessus mais c'est effectivement quelque chose de très important qui joue un rôle majeur allez-y madame bonjour monsieur et dame c'est avec beaucoup d'émotion que je me tiens devant vous pour dire merci au professeur Ossény je pense que j'ai rencontré sa dame rien que par le nom Ossény je lui ai dit que vous avez un mari en hanche je pense une fois à radiologie et donc j'avais été atteinte d'une maladie que je ne saurais vraiment expliquer et donc le professeur Ossény qui m'a pris en charge très très vite par mon médecin traitant m'a mis un protocole en place mais donc depuis novembre 2015 et c'est quelqu'un qui ne m'a jamais lâché c'est que c'est la première fois que je voyais un professeur un docteur un professeur oui parce qu'il est plus que docteur quitter sa maison même un samedi venu me voir parce que c'est la première fois qu'il voyait une personne j'avais 39 ans et je viens de fêter mes 47 ans et donc pour dire que vraiment c'est pas une fatalité ce qu'on peut vivre et tout est aussi moral c'est que en 2020 j'ai été frappée aussi par la COVID mais en mode multiplié par 10 donc j'ai tout perdu tous mes sens donc il fallait réapprendre tout et tout M. Ousseini s'est battu pour que j'ai une place à Porto-Combo donc pendant deux mois et demi donc pendant sept mois j'ai réappris à marcher à manger à tout faire en fait mais même en étant là-bas en fait comme j'ai dit tout est moral M. Ousseini il m'a voilà je pense que c'est quelqu'un qui a compris qui j'étais un peu et puis je le vois aussi en battant en étant dans ce centre-là au lieu que je me morfonde je ne m'en fadais pas plutôt j'aidais plutôt les autres à se rélever pour dire on peut y aller allez allez on y va on y va et donc pour vous dire aussi que ça fait 15 ans que je travaille pour les enfants de la ville et mon métier qui est de prendre soin des enfants en fait je n'ai jamais lâché en fait en prenant soin des enfants j'oublie ce que je vis et ça me donne plus de force tout et tout et voilà pour dire ce n'est pas une fatalité on peut tous guérir mais il y a le moral et puis il ne faut pas se laisser emporter par quoi que ce soit il faut voilà le professeur Ossény vraiment encore merci je viens de vous dire merci oui bonsoir et merci beaucoup à vous quatre pour votre présence et pour vos propos très clairs j'ai une question concernant les unités mobiles qui je crois s'appelle neurovasculaire mais je n'en suis pas sûr un reportage à la télé a montré l'utilité l'intérêt de ces unités qui permettent d'intervenir dans le trajet entre le domicile et l'hôpital donc ma question très concrète parce qu'il y en a peu je crois en France il y en a-t-il dans le Val-de-Marne autour de chez nous et de rappeler et de rappeler leur utilité merci oui bonne question technique c'est très utile dans des départements où il n'y a pas d'unité neurovasculaire c'est-à-dire j'ai exercé j'ai remplacé en creuse quand j'étais en 92-13 ben là il n'y a pas d'unité neurovasculaire dans tout le département la Corse par exemple il n'y a pas d'unité neurovasculaire il faut savoir qu'en Ile-de-France il y a 14 unités neurovasculaires donc vous êtes forcément à moins de 30 minutes de trajet d'une unité et on ne peut pas commencer le traitement dans le camion du SAMU par exemple parce qu'on a besoin de ce que Roxandra vous a montré on a besoin d'une imagerie cérébrale parce que si on n'a pas cette imagerie cérébrale alors dans des zones rurales en Allemagne par exemple quand les gens sont à 2-3 heures on ne peut pas attendre 2-3 heures de trajet et il y a des camions SAMU où il y a l'imagerie dans le camion donc ils vont à domicile mais c'est dans des zones très éloignées des CHU des unités et directement parce que nous on n'a pas l'électrocardogramme de Stéphane c'est à dire ECG et on fait le diagnostic d'infarctus il nous faut l'imagerie cérébrale qui est scanner au IRM et ces unités mobiles dont vous parlez c'est une ambulance dans laquelle il y a le scanner donc on prend le patient de domicile on le met dans la machine et on sait il y a une artère qui saigne là on ne peut pas faire le desktop donc c'est l'accident hémorragique dont on parlait tout à l'heure donc il faut baisser la tension artérielle ça peut être de la neurochirurgie où est-ce qu'il est mon ami neurochirurgien là j'ai vu le docteur Layani voilà parfois on a besoin des neurochirurgiens donc vous voyez il faudrait qu'on soit 10 autour du micro pour vous répondre donc parfois il y a des indications neurochirurgicales à faire dans les heures qui suivent si c'est un accident hémorragique et si c'est un accident ischémique c'est à dire que dans le camion on commence le traitement de thrombolise et on va pour la thrombectomie mais pour vous rassurer en Val-de-Marne il y a deux unités neurovasculaires donc il faut faire vite le 15 vous transporte le plus vite possible c'est pas forcément un camion SAMU qui vient vous chercher ça peut être une ambulance qui vous amène directement pour faire cette imagerie dans l'hôpital où il y a l'unité neurovasculaire une dernière question ou un témoignage vous vouliez parler de lui peut-être oui donc j'aimerais bien qu'on donne le micro à lui qui est un jeune patient qui a été victime d'un accident vasculaire cérébral j'aimerais bien qu'il nous donne aussi des nouvelles de Lise je vais commencer par vous raconter un petit peu mon histoire à l'envers parce que le 12 juin 2023 j'ai eu 33 ans et c'est le même jour où est né mon fils le 12 juin 2023 il s'appelle Elias et donc moi j'ai eu un AVC en 2015 à Varsovie et il va très bien il est très souriant tout très très souriant et j'ai eu ce petit bubé avec Elise ma compagne qui a eu aussi un AVC mais on est on a vécu tout ce ce qu'on tout ce qu'on a vécu toute cette rééducation moi et elle et on va l'élever j'espère le mieux possible super merci pour les nouvelles est-ce que je peux dire un mot comment il était Louis et Elise c'est à dire moi j'ai connu Elise à 7h du matin un mercredi matin il y a quelques années elle était en train de faire son jogging c'était une brillante interne en médecine qui se préparait pour l'endocrinologie je pense c'est ça maintenant elle est endocrinologue voilà vous m'avez cassé la chute mais Elise Elise a fait une chute elle est tombée autour du lac de Créteil à 5h du matin près du tribunal de Créteil c'est ça à 5h du matin il faisait très froid et Elise médecin elle n'a pas compris pourquoi elle était par terre elle s'est retrouvée par terre en courant et c'est une passante qui a fait le diagnostic parce qu'il lui a dit est-ce que vous pouvez me dire si mon visage Elise demande à la passante est-ce que mon visage est de travers parce qu'Elise tout le côté gauche qui était paralysé là j'en parle parce qu'elle est maman maintenant mais vous voyez le chemin elle a repris la course mais Elise tout le côté gauche a disparu et c'est la passante qui lui a dit effectivement votre visage est de travers elle lui a dit appelez le 15 je suis en train de faire un AVC mais elle elle était incapable dans son algorithme de dire mon côté gauche qui m'a fait tomber n'existe pas donc pour elle c'est la main droite qui bougeait elle ne voyait pas que le côté gauche ne réagissait pas et on l'a eu dans les premières heures et je suis impressionné parce que lui il ne pouvait pas dire que oui ou non là il vous a parlé il a fait beaucoup d'efforts mais c'est des années de rééducation lui il disait oui ou non pendant plusieurs jours plusieurs semaines lui il était atteint de l'hémisphère gauche il ne pouvait pas parler Elise elle était atteinte de l'autre hémisphère et c'est une belle rencontre que vous avez eue tous les deux pour nous faire un bébé reprendre la course et s'installer ensemble et je ne peux pas m'empêcher de me retourner parce que je suis assis ici avec le directeur de l'ARS du Val-de-Marne j'étais en stage pour être attaché d'administration de l'état et j'ai fait un stage qui n'a pas été validé parce que je pense qu'ils n'ont pas compris c'était quoi l'aphasie bon j'étais en c'était en 2020 T1 donc maintenant je parle mieux mais voilà donc c'était 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 hyper difficile pour moi de pouvoir reparler et devant tout le monde bravo on va terminer là je suis désolé je prendrai votre question à part en vous remerciant tous parce que vous étiez patients ça fait deux heures vous êtes dans la salle et je compte sur vous pour être les ambassadeurs de la prévention de la prise en charge des facteurs de risque merci merci à tous au nom de tous ça va on a respecté le temps merci